Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le professeur Wonangini, DJ Arafat a eu les hommages qu'il méritait. En vérité, Arafat était un artiste de génie, un véritable innovateur, mais, pas toujours bien compris, poursuit le professeur Wonangini. Les hommages que DJ Arafat a reçus étaient à la hauteur de son talent. La forme même de l'hommage a finalement montré qui était vraiment Arafat. Au-delà de tout, c'était un personnage de grande dimension qui a eu des obsèques d'un très haut niveau. Mais comment la profanation de son corps est-elle survenue ? Écoutons maintenant le point de vue du professeur Wonangini, celui de Nabilobey, et d'autres panélistes. Écoutons avec la modération de Ernest Obama. Écoutons. On parle d'abord, bien sûr, de ce qui s'est passé vendredi en Côte d'Ivoire, et puis hier samedi. C'était donc les obsèques de l'artiste musicien ivoirien DJ Arafat, Ange DJ Aon. C'est comme ça qu'on l'appelait de ce côté-là. Eh bien, on a eu un hommage historique, mémorable, qui a été réservé à ces musiciens, devant un stade au stade au Fouette-Boigny d'Abidjan, plein à craquer, de nombreux artistes musiciens feuilles du placement, de tous les pays, quasiment africains. La République démocratique du Congo, on a vu qu'au feu le midi, Fali, Poupalo Cameroun, le Camerounais, l'artiste musicien Camerounais, ténor, était également là. Une action bien conduite par le gouvernement ivoirien, qui a été saluée par le monde entier, jusqu'à cette affaire-là, l'animation et puis l'intervention de ce qu'on appelle du côté d'Abidjan, les Chinois. Professeur Mathias Eric Ounangili, d'abord un mot sur l'hommage qui a été réservé à DJ Arafat, et puis ces scènes ignobles qui sont pratiquement venues nettoyer tout ce qui a été fait avant. Ounang Didier, alias Didier Arafat, a eu l'hommage qu'il méritait. En vérité, Arafat est un artiste de génie. C'est un véritable innovateur, pas toujours compris, mais un artiste très talentueux. On a voulu le limiter à certains aspects de sa personnalité, un peu exubérante, parfois violente. Mais en réalité, il n'était pas que ça, il était beaucoup plus que cela. Même du point de vue du caractère, c'est un personnage dual. Tantôt ange, tantôt démon, mais jamais les deux en réalité. Donc, il mérite tout à fait cet hommage à la hauteur de son talent. Et précisément, la forme même de l'hommage a finalement montré qu'il était Arafat, au-delà de tout, un personnage de grande dimension, qui a eu des obsèques d'un très haut niveau. La profanation est venue, en fait, humilier son corps. Mais en réalité, l'hommage était déjà fait. Et cela ne réduit en rien le génie de cet artiste. Maintenant, on attribue cette profanation aux Chinois. Là non plus, ne généralisons pas trop. Les Chinois, ce sont les fans d'Arafat, qui lui-même leur a donné ce nom, en fait, pour dire qu'ils étaient nombreux, et que c'était l'un des signes, justement, de sa reconnaissance artistique. Les Chinois ne sont pas faits d'un bloc dans les Chinois. Il y a de tout. Et cette action, même si elle relève de gens qui sont des Chinois, c'est aussi en fait une action de microbe. Vous savez, les microbes à Abidjan, ce sont ces jeunes complètement abandonnés, déscolarisés, qui vivent dans la galère et qui sont donc exposés à toutes les rigueurs de la vie. Évidemment, comme ils ne sont pas toujours contrôlés, ils sont très souvent des sauvageons, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parmi les Chinois, il y a ce profil-là, mais on ne peut pas réduire tous les Chinois à ceux-là. C'est une affaire malheureuse, mais c'est aussi un effet pervers de la célébration elle-même. Compte tenu de la dimension d'Arafat et de sa popularité, le gouvernement de Côte d'Ivoire a eu beaucoup de soucis, parce qu'il savait effectivement qu'il pouvait avoir des débordements en raison de cet événement. On a donc tellement sécurisé l'événement qu'on a aussi suscité une frustration sur un certain nombre de fans d'Arafat. Pourquoi ? Parce que dans la logique de la sécurisation destinée à éviter les débordements, ce qui fait qu'au cours des célébrations que nous avons suivies toute la nuit, on rappelait toujours aux Chinois, non vraiment, vous avez été déjà gentils jusque-là, soyez-le jusqu'au bout, n'entachez pas l'hommage fait à Arafat. On a oublié une chose, dans ce processus-là précisément, parce que, comme l'a dit d'ailleurs sa famille, ceux qui sont venus à la fin de la cérémonie, Arafat est devenu roi au dernier jour. Et donc, quand on célèbre un roi mort, il y a quelque chose qu'il faut toujours faire. Il faut le montrer mort pour que les gens voient qu'au-delà de son immortalité symbolique, il est resté un être vivant, dont un mortel. Comme les Chinois n'ont pas vu sur écran géant, de manière assez proche, le visage mort d'Arafat, pour beaucoup d'entre eux, ils se disaient qu'en réalité, on est en train de se moquer d'eux. Donc, Arafat n'est pas mort. Et c'est pour ça que, justement, ils vont donc à Williamsville, entre guillemets, pour se rattraper, pour être sûrs. Et ils font donc cet acte aberrant qu'est une profanation. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, ils vont encore se disputer entre ceux qui disent « c'est vraiment Yoron » et ceux qui disent « ce n'est pas lui ». Parce que jusque-là, il ne leur vient pas à l'esprit qu'Arafat était mortel. C'est en fait l'effet pervers de ce symbole puissant qu'a été Arafat. Docteur Richard Marcon, mais on s'interroge quand même sur le courage de ces jeunes-là. Normalement, à un certain âge, on a même peur des morts. On va exhumer ou déterrer le cercle d'Arafat. On l'ouvre. Vous voyez des jeunes qui sont courageux. Par pudeur, on n'a pas souhaité montrer les images à l'antenne, mais surtout surabondamment sur la toile. Il est déshabillé, la cravate est enlevée. On vérifie s'il y a les tatouages. Il n'y a aucune peur d'autres films. Ils commentent, ils discutent. C'est quand même incroyable. Oui, il y a quelqu'un qui a posé cette question qui m'a particulièrement interpellé. Il a dit « Comment pouvez-vous vouloir faire entendre raison à des gens qui entendent un message d'une chanson qui ne veut rien dire ? » Une chanson qui n'a pas de sens. Parce que les messages des chansons, je ne suis pas très proche de ce type de musique qui heurte un peu ma sensibilité. Mais depuis que Internet et les médias nous rabâchent les oreilles avec cette actualité, j'ai été un peu curieux. j'ai poussé ma curiosité pour essayer de suivre une ou deux chansons des couillous. Je n'y ai rien compris du tout. Des messages des onomatopées et des sons bizarres, stridants. Et vous voyez des gens qui entendent un message d'une chanson qui ne veut rien dire. ça veut dire que c'est des gens déjà qui ont une structuration mentale particulière qui peut être entendue de voix et qui ne sont pas dans le même schéma de rationalité que vous et moi. Si vous ajoutez à ça... Si vous ajoutez... C'est une compréhension, je peux me tromper, mais si vous ajoutez à ça la paupérisation dans laquelle ces jeunes vivent, cette grande misère des visages déshumanisés par la misère et la famille, des âmes en réalité qui traversent la vie sans exister, des individus qui sont comme des fantômes ambulants qui hantent donc les rues de la cité à cause des politiques qui n'ont pas réussi à intégrer cette frange de la population dans la prise en charge en réalité de la jeunesse ivoirienne. Beaucoup sont en réalité les conséquences du conflit. Ils ont perdu des parents pendant ce conflit sanglants qui ont déshumanisé la Côte d'Ivoire et sont aujourd'hui en réalité une véritable bombe qui n'est même pas contrôlée par les pouvoirs publics. C'est peut-être même de cette génération de gens totalement esservélés que reviendra peut-être la destruction de la Côte d'Ivoire. Mais cela doit nous interpeller par rapport à nos propres enfants qui sont à la venue Kennedy qui aujourd'hui ça fait trois ans ils ne vont pas à l'école dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Quand des gens comme ça ne partent pas à l'école ils ne sont pas pris en charge par l'État qui a une responsabilité envers ses enfants. On a donc ce type d'individu qui ne sait parce qu'en réalité il faut être dans un schéma de rationalité pour comprendre qu'il faut respecter une dépouille. Il faut avoir été formé au code qui organise la société. Le respect des droits et des obligations des uns et des autres. La compréhension de la vie en société. La compréhension de ce qu'est-ce qu'un citoyen parce que comme nous le disait Potagoras tout en a deux métiers le sien propre est celui de citoyen. On n'est donc pas citoyen on le devient mais on le devient comment ? Par l'acceptation des conventions communes. Et donc ces gens qui n'ont pas ce schéma qui est le vôtre le mien sont en vérité des véritables dangers. Donc il ne sait même pas qu'il expose sa propre vie en manipulant une dépouille. Il ne sait même pas qu'en réalité après avoir procédé à une telle profondation il doit être pris en charge par des médecins parce que c'est un cadavre ambulant lui aussi. Et donc c'est ça le risque de ce que nous voyons aujourd'hui et cela doit nous interpeller sur ce que nous présentons dans nos propres sociétés comme étant des modèles. On est donc dans des sociétés en réalité qui sont en perte de repère qui construisent en réalité des modèles sans oublier la dimension politique de l'instrumentalisation de ces obsèques. On a vu des candidats à la prochaine élection présidentielle qui se sont donnés à voir. En réalité il faut au-delà de ce que nous avons vu là il y a une grande lutte politique qui se jouait une lutte politique mais d'un très haut niveau qui se jouait. Les images l'instrumentalisation de l'image les affichages les postures les positions étaient en réalité des éléments qui traduisaient une démarche politique d'un certain nombre d'acteurs. Et donc après avoir fait le show ils ont oublié l'essentiel même dans nos propres traditions lorsqu'on a enterré quelqu'un on veille sur la dépouille combien de fois quelqu'un qu'on a présenté qui était de cet acadie il est inadmissible qu'on n'ait pu l'enterrer sans qu'on ait laissé un minimum de services de sécurité un minimum de services d'ordre pour veiller sur la dépouille si effectivement il était celui qu'on avait vendu. Mais en réalité il y a eu une instrumentalisation depuis son décès une instrumentalisation politique dès lors que les croquements ont réussi à jouer leur partition ils ont estimé que ça n'était terminé. Vous n'êtes pas d'accord Je suis largement d'accord avec ce que le docteur Macron dit mais je ne suis pas d'accord sur un point précis qui est le sens culturel de l'inventivité sonore de Didier Arafat Didier Arafat fait ce qu'on appelle le scat il y a un art musical dans le jazz qui consiste à jouer sur les onomatopées dont le sens n'est pas dans la littéralité le sens est dans les onomatopées qu'on fait et leur porter en termes d'animation Arafat c'est un animateur dans la tradition de Bill Clinton Non en clair c'est pas là-bas qu'on trouvera des messages Non son message c'est de la joie il y a eu quelques chansons où il disait son expérience mais son message c'est créer la joie Bon pour finir c'est un animateur dans le style de Bill Clinton le Congolais dans le style de CNN qui a travaillé avec Kofi Olomide ce n'est pas proprement un chanteur à message Bonsoir Onanguini il est calé partout on va parler de musique de sport Moi j'avoue mon impuissance c'est la compréhension D'abord Elimbi Lobé au-delà de la profanation la Côte d'Ivoire a quand même donné des leçons à tout le monde en tout particulièrement au Cameroun dans ce qui concerne les hommages ou l'hommage réservé aux icônes parce que on parle de le stade au Fouet-Boigny qui était plein à craquer retransmission en direct toute la soirée il me semble que c'était de 20h quasiment au petit matin toutes les équipes de 16h à 8h voilà toutes les équipes de la RTI étaient mobilisées pour cette retransmission c'est quasiment au Cameroun on n'a jamais eu ça une retransmission on dirait qui n'est autant long même pour d'autres événements qui ne sont pas des hommages mais la télévision nationale s'est mobilisée au stade il y avait plusieurs membres du gouvernement parmi lesquels le ministre d'Etat le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko le ministre de la Culture le monde artistique sportif et culturel était là pour rendre hommage à Didier Arafat mais ici au Cameroun parfois on apprend que Maman Gueya est malade ça laisse tout le monde être différent il y a des artistes qui décèdent dont on ne sait même pas où ils sont enterrés oui on peut regretter ça ça donne l'impression que dans notre pays ceux qui comptent c'est seulement les gens qui sont dans la sphère politique et que les artistes les grands sportifs une fois leur oeuvre terminée on peut les oublier c'est regrettable il faudra certainement corriger ça il ne faudrait plus que des gens à la dimension de Francis Bébé décèdent et que cela se solde comme ça d'ailleurs la culture du parti unique qui voulait qu'on fasse le culte de la personne n'aime pas plusieurs cultes de la personne en même temps donc c'est celui qui est là c'est seulement à celui qui est là qu'on rend le culte ceux qui ne sont plus là se font passer la preuve notre premier président on ne lui a réservé rien du tout c'est des choses à corriger mais en même temps que j'ai dit ça je pense que la grandiosité de l'événement ivoirien repose beaucoup plus dans la récupération politique je suis de ceux qui pensent que ce musicien aussi talentueux que le professeur qui comprend mieux ces choses là parce que moi aussi je ne comprends pas cette musique je l'ai d'ailleurs interdite chez moi ah chez vous oui j'ai organisé mes enfants pour qu'ils écoutent Toto Guillaume Kodo Sitouni Alpha Blondie qui est de la musique africaine qui a une mélodie qui a un message et qui se transmet de génération en génération qui valorise notre culture je ne suis pas pour cette déformation fût-elle des effets de mode j'aurais souhaité que des hommages de cette nature soient rendus à Bernard Dadier vous avez oublié qui est Bernard Dadier nous l'avons tous étudié dans toute l'Afrique noire francophone et on l'étudiera encore je ne suis pas sûr que ce bruit là que j'ai entendu qui ne sont pas des instruments de musique qu'on joue mais qui sont des boîtes électroniques qu'on agence et tout ça peut-être qu'il y a aussi là-dedans des instruments moi je ne peux pas aller à des conseils comme ça même pas regarder des vidéos comme ça c'est d'ailleurs pourquoi il y a une chaîne comme Trace qui a beaucoup repopularisé ces musiques que je ne regarde pas bon mais on ne peut pas éviter que le monde peut-être que nous ne sommes pas de ce monde là et que ce monde existe un jour j'avais une anecdote j'avais rencontré du côté et on causait je lui dis mais pourquoi vous laissez la musique camerounaise aller dans ce sens il m'a dit que les musiciens n'ont pas d'ordre à donner ils font la musique du moment peut-être qui m'ont répondu ils font la musique du moment mais je ne suis pas d'accord avec lui parce que les Charles Azdavour en France et bien d'autres ont fait la musique française la techno est arrivée mais elle n'a pas supplanté la musique française parce que techno c'était pas la musique française toute cette musique électronique qui est beaucoup plus le fait peut-être l'inventivité oui mais tout ce qu'on inventait n'est pas bon d'accord c'est vrai qu'au Cameroun il y a déjà un problème relatif à la politique culturelle de notre pays les musiciens vivent dans des conditions quasi unimaines on a reçu oui mais là aussi je tiens à dire qu'il faut que les musiciens sachent que la musique c'est leur travail c'est comme vous votre travail c'est de faire du journalisme c'est avec le journalisme que vous préparez vos derniers jours les musiciens ne doivent donc pas se comporter comme si quand ils sont en train de gagner de l'argent au moment où les choses vont bien pour eux ils doivent oublier qu'ils sont en train de faire le travail qu'ils préparent le dernier jour pour ensuite demander à la société de s'émouvoir autrement si vous Obama vous décédez maintenant c'est que je ne souhaite pas vous êtes encore très jeune je rêve de vous voir à 90 ans comme mon père bon mais si vous décédez maintenant on ne va pas crier partout vous avez une assurance vous avez une prise en charge vous avez la CNPS peut-être etc des choses vont se faire dans des mécanismes quasi ordinaires pourquoi nous avons des artistes qui brassent beaucoup d'argent à certains moments c'est vrai la piraterie empêche qu'ils arrivent au maximum de leur rendement financier économique mais qu'à cela ne tienne quand vous avez brassé 30-40 millions de francs 50 millions ce qu'ils oublient c'est que c'est la même quantité d'argent qu'un fonctionnaire brasse en 30 ans de carrière et des artistes brassent ça en 2 ans en 3 ans ils doivent donc créer les conditions pour sécuriser les derniers moments surtout qu'un artiste ne fait pas la une tout le temps puisque son travail est un travail conjoncturel il peut être célèbre maintenant et demain disparaître de la scène mais lorsque vous avez fait la célébrité à un moment vous avez vendu 40 millions de disques ça doit pouvoir vous permettre d'avoir votre CNPS d'avoir une assurance malheureuse c'est compris Ousmane Malbethel je ne vous demanderai pas si Arafat était également si populaire dans la partie nord du Cameroun comment est-ce que vous avez vécu d'abord l'hommage qui lui a été rendu les événements qui en sont suivis ah c'est comme partout ailleurs dans l'Afrique francophone ou dans d'autres pays le nord du Cameroun n'a pas aussi échappé puisque c'est les mêmes jeunes qui se retrouvent partout dans le monde aujourd'hui il se lie à travers un smartphone il y a des connexions partout ils vivent ça ensemble et les mêmes déperditions que le docteur Macron décrivait tout à l'heure peut-être c'est beaucoup plus accentué même du côté du grand nord que d'ici beaucoup plus accentué l'exode rural la préparation des biens de l'état au profit de certaines familles dans le but d'exclure le maximum des personnes autant de choses qui ne laissent pas ces jeunes là hors de ce champ de la déperdition et du désespoir du manque d'objectivité d'une vision claire des perspectives dans l'avenir bon ça renvoie à une vie au jour le jour dans des lieux de chicha le phénomène du tabac qu'on appelle le narguelé communément dans le monde arabe donc autant de choses que je ne souhaiterais pas m'attarder davantage c'est des choses qu'on va évoquer ici tout au long de ces plateaux mais on n'aura pas vraiment à illucider totalement les causes et on n'en parviendrait pas vraiment à trouver un consensus sur la question donc mais moi je m'attarderais d'abord sur le fait où je voudrais souhaiter une bonne année à la communauté musulmane tout entière par rapport au calendrier égérien l'an 1441 c'est aujourd'hui c'était hier samedi mais Kassim ne l'a pas dit j'aurais bon et je continue aussi à souhaiter bon retour aux pèlerins kamounés qui étaient du côté de la Mecque beaucoup sont déjà revenus et beaucoup sont encore en route et puisse Dieu exercer leur prière pour eux-mêmes et pour le pays qui traverse des moments difficiles sans aucune récupération politique c'est une bonne année vous savez pas qu'il y avait une année qui démarrait entre temps oui il y a plusieurs calendriers quand même du calendrier juif au calendrier maya au calendrier musulman égérien et bon bien que nous utilisons le calendrier grégorien bon et ok docteur monsieur Somba je vais vous faire docteur un jour de s'est quatre qu'est-ce que vous gardez en gros de l'hommage et de l'humation de Didier Arafat pour sortir de cette thématique là vous vous avez au moins regardé la télé d'autre manière qu'on regarde ou pas ça vient de partout je crois qu'il faut d'abord il y a eu dernièrement un musicien aussi qui est mort jeune toujours en Côte d'Ivoire qui a suivi il y a eu le même hommage à peu près des calais chinois celui-ci a vu Duxara voilà vous êtes inéance je dis donc on peut dire qu'après Duxara c'est à la part l'âge du décès le fait de mourir en plein succès c'est des choses qui jouent un très grand rôle dans l'émotion populaire c'est à dire que si Arafat était mort à 60 ans ça n'aurait pas donné la même émotion que lorsqu'il est frappé à 33 ans donc il y a déjà ces aspects n'est-ce pas qui sont grammatiques surtout quand les gens sont au sommet de leur succès donc ça traite déjà des conditions des événements qui eux-mêmes peuvent donner lieu à des comportements atypiques il est certain que dans ce cas comme dans le cas de Duxara il y a des gens qui meurent encore d'y voir tous les jours peut-être pas tous les jours mais assez souvent mais est-ce qu'on fait tout ça non on fait ça uniquement lorsque cela peut susciter une énorme émotion populaire détail national ou continental et même mondial et là-dessus le politique s'engouffre c'est-à-dire pour le politique c'est une occasion aussi n'est-ce pas pour mener ses agendas pour faire sa promotion il y a nous autres qui essayons de regarder d'avoir la tête froide qui essayons de donner une interprétation purement simple logique à ces événements il y a enfin les fans les fans qui vont y voir un complot n'est-ce pas de mener tout à fait occulte dans le cas d'Arafat il y a des gens qui voient dans le décès d'Arafat non pas un accident mais une fabrication des ennemis tapis dans l'ombre n'est-ce pas et qui veulent manipuler et donc ces choses-là font que très souvent c'est des événements parce qu'eux-mêmes sont très rares qui donnent lieu à des comportements qui se démarquent des comportements quotidiens lorsqu'un individu comme Arafat n'appartient pratiquement plus à sa famille il appartient à des milliers de fans qui viennent de partout alors là les gens sont capables de tout on a vu même avec des grands militants Elvis Prélé qui étaient morts oui on a vu dernièrement même avec Michael Johnson c'est-à-dire que lorsque des gens aussi connus aussi célèbres quand ils décèdent généralement ça donne lieu à des comportements de fou très souvent peu encadrés bon évidemment toujours les hommes politiques tentent de profiter parce que un homme politique toutes ses idées c'est comment faire pour se positionner c'est normal c'était Lady Diana également dans le décès a fait également couler beaucoup dans on va passer à autre chose on parle on présente bien sûr nos condoléances à toute la famille culturelle ivoirienne et surtout aux enfants des DJ la profanation est venue humilier son corps mais en fait l'hommage était déjà fait et cela ne réduit en rien le génie de cet artiste Arafat est devenu roi au dernier jour et quand on célèbre un roi mort il faut toujours le montrer mort pour que les gens voient pour que les gens comprennent qu'au delà de son immortalité symbolique il est resté un être vivant donc un mortel la profanation de son corps n'a été que l'effet pervers de ce symbole puissant qu'a été Arafat voilà globalement l'essentiel de ce qu'on peut retenir de tous ces différents points de vue autour de la mort et les obsèques de DJ Arafat ici Christine Muriel correspondante internationale de Universal News TV merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos